donc dans cette vidéo on va voir la première route donc je vais commencer par la route signup donc c'est la route qui va permettre de créer son compte et donc de mettre ses identifiants c'est à dire son email et son password et donc pour ça je vais aller interagir avec app.js et le dossier route et je vais créer un dossier user.js donc on va voir ça donc là je fais npm run start donc déjà ça je vais le virer donc là je vais mettre ici je supprime ctrl s ça marche toujours super donc on va voir que pour créer une route il y a une notion de URI et de endpoint donc déjà je vais commencer donc par la route d'authentification donc à noter que souvent on voit authentification donc écrit de manière raccourcie par hot bon moi ça me fiche ça je vais marquer le mot en entier au moins quand tu es débutant c'est beaucoup plus clair et plus lisible donc ça commence toujours par app.use donc ça c'est pour les routes générales pourquoi parce que là je vais d'abord écrire le début de l'url de la webapi en réalité c'est le URI ça on va voir après donc je vais l'appeler api point slash authentification virgule et là après la suite de l'url donc ça va être le endpoint la suite dans le dossier route voilà parce que là on voit que le début de la route de la webapi va être utilisé là pour toutes les routes d'authentification sachant que dans l'authentification il y aura le sign up pour créer son compte et les logins pour s'identifier là je mets un point virgule contrôler donc là ça va bugger maintenant vu que ça c'est du code qui n'est pas fonctionnel et après je vais aller sur route et je vais créer donc le dossier où je vais mettre mes routes pour l'user donc l'user c'est quoi comme j'ai dit c'est pour créer son compte et s'authentifier donc sign up et login ça ça va être les routes qu'il y aura dedans bien sûr après ces routes vont devoir exécuter du code qui sera dans le contrôleur mais bon on va déjà commencer par la base donc quelques informations sur url quoi sur uri et endpoint donc uri ça veut dire uniforme ressource identifiaire donc un uri ou uniforme ressource identifiaire donc identifiant de ressources uniformes est une chaîne qui fait référence à une ressource et plus courante sont les url qui identifient une ressource en donnant son emplacement sur le web donc là j'ai lancé postman je vais expliquer en écrivant l'adresse donc lorsque l'on envoie une requête depuis un site web souvent c'est une requête get lorsqu'on actualise le site web donc là pour pouvoir écrire sur la base données va falloir faire une requête post ici je vais utiliser le protocole http de point slash donc la web api est écrit donc avec le protocole http sachant que sur node.js il y a un module pour ajouter le https après il faut des certificats ssl ce genre de choses donc là pour le moment j'écris tout ça en http donc après donc là je suis en local je suis pas sur un vrai serveur hébergé sur le web donc je vais écrire localhost 2.3000 donc ça c'est le début de l'url et après je vais écrire donc api donc ça va être une api et je vais donc ça c'est l'uri en tout cas pour moi ça a l'air d'être l'uri et après je vais écrire authentification voilà donc tout ça c'est l'uri donc après je vais mettre les headpoints donc les terminaisons je crois que ça s'appelle comme ça et après j'aurai donc sign up qui me permettra d'accéder à la ressource que je demande donc ça ça sera pour créer un compte et après login pour se connecter donc l'idée c'est ça quand je ferai send et bien j'aurai un retour du serveur qui me dit que j'ai créé mon compte donc le end point c'est point de terminaison pour accéder à la ressource la ressource ce qu'il ya sur mongodb atlas sur la base de données donc après un petit récapitulatif sur comprendre les urls et leurs structures donc c'est intéressant c'est sûr apprendre le développement web comprendre les urls leurs structures sur le mdn donc le début de l'url http c'est le protocole http 2 point slash slash donc là maintenant 2020 on est obligé de mettre du https pour chiffrer la liaison entre le navigateur et le serveur donc c'est la version sécurisée https après on a le nom de domaine donc là c'est exemple.com donc là moi c'est localhost puisque je suis hébergé sur mon serveur avec le port pour 3000 et après on a le chemin donc le chemin vers le fichier donc ça ça va être une partie va être l'uri et la fin donc de l'url ça sera le endpoint pour accéder à la ressource après sur une url on peut rajouter donc des paramètres donc ça on l'avait vu dans vidéo javascript là sur le site e-commerce et on peut rajouter une encre donc ça c'est la base d'une url et url ça veut dire uniforme ressource locator localisateur de ressources uniformes donc maintenant au niveau du code comment ça va se passer donc ici là j'ai écrit mon app use dedans j'ai mis l'uri donc ça c'est ma route générale pour l'authentification après là j'ai besoin d'aller chercher les endpoints donc ça va être toujours sur ma route mais là je vais le mettre sur mon dossier route parce qu'on peut avoir plein de routes donc là ça va être user ça va être pour l'utilisateur et donc là comme je vais faire une web api pour faire un petit réseau social il va falloir que j'ai d'autoroute pour les commentaires les posts ce genre de choses ok donc là la première chose qu'il faut faire c'est importer express donc importation voilà pourquoi j'importe express parce que je vais utiliser la fonction routeur de express parce que là là il faut que je fasse la jonction entre app.js et le dossier route et user.js donc déjà je vais importer express car c'est express qui permet d'avoir cette fonction là donc c'est toujours la même chose c'est require la fonction require les double cote et là j'importe le framework express voilà ça c'est la première chose donc voilà donc après je vais utiliser la fonction routeur d'express voilà avec un r majuscule donc c'est pas vraiment une fonction ça va être un objet donc ça on va le voir après donc const routeur donc ça je vais mettre tout ça dans la variable là je fais express point routeur on va voir ce que c'est cette chose et point virgule donc là tout ça c'est bon donc si je fais un console log on va voir si ça fonctionne parce que là on voit que sur la droite à tout est planté là donc là je vais faire un contrôle c donc c'est normal que tout est planté parce que le code n'est pas fini là je vais mettre routeur je sais pas ça va marcher contrôle c contrôle v contenu de routeur donc comment je vais faire marcher ce truc et bien je vais faire au lieu de faire une paire un star je vais faire node et le nom du fichier donc ça va être route slash user est ce que ça fonctionne je clique sur entrer ça marche donc là je vois que dans la variable routeur on a ça on a la fonction routeur avec params ce genre d'information là ok donc ça je vais le supprimer après il ya un truc qu'il faut surtout pas oublier parce que je n'ai pas fait mais je vais faire dès le début ça c'est l'exportation du module vu que je suis dans un module si j'exporte pas et bien je pourrai jamais y accéder depuis app.js donc exportation du module donc c'est toujours la même chose module point export égale routeur en gros j'exporte le routeur donc ça c'est bon donc avant de taper le suite de la route donc là je vais marquer les routes quand je vais marquer les routes je vais marquer la route sign up donc là je dirais même que c'est le endpoint voilà je suis pas trop sûr sur la terminologie donc avant d'aller plus loin on va aller voir ce que c'est déjà la fonction routeur là donc là si je mets ma souris dessus ok donc express point routeur avec un r majuscule donc ça crée un nouvel objet routeur et routeur c'est quoi donc c'est un objet routeur donc un objet routeur est une instance isolée de middleware et de route vous pouvez le considérer comme une mini application capable uniquement d'exécuter des fonctions de middleware et de routage chaque application express dispose d'un routeur d'applications intégrées un routeur se comporte comme un middleware lui même vous pouvez donc l'utiliser comme argument de app.use ou comme argument de la méthode use d'un autre routeur donc si je clique dessus donc là je tombe sur le routeur là donc devdocs.io donc ça c'est ce que je viens de dire après si je vais sur express donc si je marque routeur voilà je mets ici donc on voit les méthodes des routeurs elles sont ici là .route, .use, .params donc voilà à quoi ça ressemble là on a router.use donc là qu'est-ce qui a écrit invoquer pour toutes les demandes transmises à ce routeur donc .use ok routeur.get donc moi je vais pas utiliser le .get je vais utiliser le .post donc voilà donc si tu veux plus d'informations mais tu peux aller lire la documentation express donc là moi ce que je veux donc je vais écrire routeur . donc comme il y a marqué sur la doc sauf que je vais utiliser une requête post dans cette requête post je mets double code slash et je veux sign up voilà là je mets une virgule parce que c'est pas fini et après ça ça va m'amener dans le dossier je l'écris là comme ça là dans le dossier contrôleur fichier à faire mais ça on le verra dans une autre vidéo point virgule et après quand j'y serai je marquerai ici la route login mais ça on le verra plus tard donc là mon fichier route user.js est prêt quoi est prêt il me manque plus que à mettre le lien du fichier qui sera ici et là dans cette vidéo là on va commencer déjà par le début de la route donc si je reviens dans app.js il me manque un truc c'est que maintenant là il faut que j'importe ce code là là dans app.js donc c'est toujours ça parce que l'on fait la web api c'est toujours des histoires d'exportation et d'importation de fichiers donc bien sûr il faut pas oublier sinon ça ne marche pas donc il va falloir importer les routes donc comme je fais de l'importation de routes donc là j'ai fait express morgan donc l'importation de la connexion base de données donc ça c'est pour créer une application express const app donc là je vais importer importation des routes en gros tout ce qui est require je le sépare du reste du code quoi je le mets tout en haut importation des routes donc je vais faire une constante donc ça va être la constante utilisateur route au pluriel parce qu'il va y avoir signup et login après je fais toujours require donc la méthode require voilà fonction require et après je mets l'url quoi le lien de user.js donc il faut toujours commencer là par un point vu qu'on est à la racine après je vais écrire route donc c'est le nom du dossier on le voit ça s'affiche là slash et après je vais mettre le nom du fichier user donc j'ai pas besoin de marquer point js parce que c'est automatique c'est pris en compte automatiquement je fais ctrl s voilà donc là j'ai importé toutes les routes qu'il ya dans ce fichier là là j'ai exporté mon dossier routeur dans tout le code qui est ici il a été exporté donc si je vais sur app.js donc je vais bien apporter donc on le voit là user route require route.user donc cette variable là je la sélectionne je fais ctrl c car bien sûr ces routes je les ai importés mais il faut que je les utilise et pour les utiliser donc je vais aller ici sur la route générale donc ça c'est l'uri api authentification donc pour lire cette route là qui est dans app.js avec les routes qu'il y a ici là dans route slash user.js il faut que je remplace ça par ça ctrl s donc quand je vais faire ma requête donc la requête va arriver sur le serveur ça va venir ici donc bien sûr il faut que la requête soit du type exactement comme ça api slash authentification slash signup bien sûr il faudra aussi remplir le body et le row formalisant mais ça on le verra plus tard donc lorsque la requête arrive par serveur elle passe par app.js donc l'url c'est ça api authentification donc après la requête passe de user route à ici donc on est sur sign up donc ça passe là et après de ici ça va aller sur contrôleur donc c'est là où les instructions vont vraiment s'exécuter pour pouvoir interagir avec la base de données et donc là je vais faire le fichier qui va être user.js donc après le code qu'il y a dedans comme je l'ai dit eh bien va permettre d'écrire dans la base de données voilà on le verra dans la prochaine vidéo